Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser l'extension GlotDict lorsque vous faites une traduction sur translate.wordpress.org Donc, vous êtes sur la page de projet, donc vous voyez que vous avez plusieurs sous-projets pour traduire donc bien sûr c'est toujours la version stable qu'on traduit donc hop, je vous ouvre une autre fenêtre pour une question pratique donc voilà, une fois que vous avez installé l'extension dans Chrome ou Firefox GlotDict vous devez avoir cet élément qui s'est ajouté, que vous n'aviez pas avant et donc là il suffit après de sélectionner votre langue donc en français, pour la France c'est fr underscore, fr en majuscule et donc une fois que vous aurez mis ça en place vous allez voir que lorsque vous allez traduire vous allez avoir tous les mots qui sont dans le glossaire qui vont être en surbrillance alors j'essaie de vous trouver, je ne sais plus si le label, je crois que ça traduit voilà, oui le label, vous voyez, il est en surbrillance ici et donc lorsque vous passez la souris, vous voyez que vous avez les informations du glossaire donc non libellé, donc il faut le traduire par libellé donc là, after label, après le libellé voilà, c'est pas plus compliqué que ça et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel de vidéo ciao, ciao